bonjour à tous aujourd'hui c'est mon 18e update lecture et donc c'est un petit livre que j'ai lu je vous l'avais déjà montré dans un beaucoup long donc je l'ai acheté pendant les vacances je crois celui-là donc en fait c'est un livre de robert van gullig donc c'est une personne qui a écrit énormément de livres sur le la chine en fait un juge chinois qui s'appelle le juge ti et donc celui là c'est le septième volume c'est le monastère en thé voilà donc vous voyez c'est pas gros il ya vraiment par contre c'est écrit hyper serré il ya il n'y a pas de 100 pages 182 pages donc j'ai fini il n'y a pas longtemps donc donc j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup les histoires de juge ti donc on le voit alors j'en ai lu je crois que c'est le sixième ou septième que j'ai lu là il faudrait que je regarde sur mon blog je crois que c'est le sixième donc celui là ça doit être dans l'ordre ça doit être le troisième j'ai dû en lire deux qui devaient être avant le début et celui là c'est le septième donc c'est le troisième que j'ai lu dans l'ordre on va dire donc le juge ti je vous lire un petit peu ce qu'il ya d'écrit derrière mais franchement oui il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose d'écrit alors quand un sinologue réputé se met à inventer un juge détective dans la chine pas encore millénaire des mandarins cela donne un policier fourmillant de détails et de notation exact qui vous dépaysent bien plus qu'une longue dissertation et le juge ti géant des bonheurs et sage grand amateur de domino résout aussi bien qu'un roule ta vie le ministre le mystère des pavillons clos et des forêts hantées donc le justi s'en va dans la campagne et écoutez à l'époque il avait il avait une sorte de pas une charrette mais avec des roues enfin voilà je sais pas comment ça s'appelle je me rappelle plus comment ça s'appelle bon enfin ça casse les cieux casse qu'est ce qui marque c'est juste le début donc ils sont dans une sorte de carrosse voilà entre un carrosse une charrette c'est une marque une charrette oui j'arrête il m'a enfin une charrette améliorée on va dire parce que c'est protégé voilà donc il est dans une charrette accompagné de son bras droit et de ses trois épouses voilà donc il ya première deuxième et troisième voilà c'est comme ça qu'elle s'appelle alors je suppose que quand même je les appelle comme ça donc en fait les images là je sais me rapprocher donc là on voit le chuchetis et les épouses et c'est robert vangully qui a fait les dessins donc les cieux casse et heureusement pas loin de de leur chemin il ya un monastère donc en général dans les monastères il ya toujours de la place pour les voyageurs et comme c'est un voyageur en plus un peu spécial puisque le juge c'est quand même une personnalité à comment dire on va dire au dignitaire donc là carrément il va avoir pour lui une énorme enfin une grande chambre pour lui et ses femmes et de toute façon il n'est pas tout seul puisqu'il ya d'autres personnalités puisque dans ce monastère il fait alors je sais plus il ya une fête voilà et donc il n'est pas tout seul puisqu'il y a aussi des des acteurs des danseurs des jongleurs etc qui sont présents pour la fête donc il a déjà entendu parler de ce monastère parce que il y avait quelque chose de bizarre c'est qu'il y avait eu trois jeunes filles qui voulaient être nonnes qui étaient décédés dans ce monastère donc il pose des questions au espèce d'intendant bon il a des réponses mais qui lui vont pas et puis bon il va essayer de savoir des choses il va rencontrer des personnalités un peu bizarre voilà un ours aussi et il va essayer de résoudre parce qu'il trouve quand même bizarre que trois personnes soient mortes en plus des jeunes filles qui voulaient devenir nonnes mais des morts bizarres il y en a une elle n'a pas été retrouvée il y en a une autre apparemment ce serait suicidé enfin voilà des choses comme ça et en fait il y a un jeune homme qui son père connaissait l'ancien comment dire la personnalité qui gérait le monastère et en fait il est mort donc il a été remplacé mais son père qui était décédé depuis lui avait parlé de choses bizarres que il se sentait persécuté son ami qui qui était au monastère donc le jeune garçon explique tout ça au justi et donc il écoute avec ses oreilles et sa longue barbe parce que je sais pas si on le voit mais j'essaie de rapprocher regardez il a voilà une longue barbe donc il va trouver ça bizarre il va essayer d'enquêter il va se faire assommer enfin voilà donc beaucoup de choses bizarres dans ce monastère taoïste voilà donc il va résoudre le mystère tout va revenir dans l'ordre et il va pouvoir repartir voilà donc c'est une histoire très courte je vous ai dit très courte mais vraiment sympa j'aime bien remarquer quand c'est court parce que il n'y a pas de comment dire pas de charabia pas trop de description donc voilà donc dedans il y a alors je vais vous donner un petit peu des noms qui est un peu bizarre donc vraie sagesse c'est le sage qui gouve enfin qui gouverne pas qui gouverne mais qui est la personnalité qui gère le monastère donc avant vraie sagesse c'était alors est-ce qu'ils en parlent j'essaye de revoir c'est des noms pas possible il y a un moment et ta organe ta organe donc ça c'est une personnalité qui est aussi qu'il y a dans le monastère il y a Shu Wen Ming et je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus le nom de l'ancien qui avait ah voilà il écrit une petite note parce qu'en fait d'après ce que j'avais lu alors c'est de 1960 et quelques ses livres donc c'est assez vieux donc moi je l'ai trouvé c'est pas dans un vide grenier mais dans un dépouvant et donc en fait Robert Vangulic apparemment ce que j'avais compris il avait trouvé des documents intéressants sur voilà quelqu'un peut-être qui ressemblait à Ojusti et donc il avait proposé ces documents personne n'a voulu les utiliser et donc il s'est mis à écrire les histoires du Justi donc voilà il y a des abbés, il y a des méchants, des space, des frères, des sœurs, des vieilles pas belles très bon livre, moi je vous le conseille, moi j'aime bien franchement les aventures du Justi donc je vous dis j'en ai lu au moins six ou sept et ben j'essaie d'en trouver c'est pas facile c'est franchement pas facile mais c'est des histoires sympas moi je trouve ça super j'en avais acheté, je les avais tous lu ce que j'avais eu la dernière fois je les avais acheté l'année dernière je crois il y a un an à peu près et là donc j'en ai retrouvé un donc j'étais super contente donc moi je vous conseille Le Monastère Hanté de Robert Vangulic Gullic, Gullic oui très bon livre sur un détective juge chinois alors la période je ne saurais vous dire ils en parlent pas trop là ah voilà je vous parle, je vous parle ce qui est très intéressant c'est que juste avant il parle des personnages alors donc il y a Ti qui est un magistrat d'un district où il y a le monastère donc c'est pour ça que le monastère s'appelle le monastère du nuage matinal oh c'est joli il y a son lieutenant qui est son bras droit c'est Thaogan et dedans il y a le père abbé celui qui s'occupe du monastère c'est vraie sagesse et l'ancien supérieur c'était Miroir de Jade donc c'est la personne qui est décédée ils essaient de savoir vraiment si il est mort ou il s'est suicidé ou on l'a tué après il y a Su Wang Ming qui est un ex précepteur impérial qui vit dans le monastère suite au décès de sa femme il est venu s'installer dans le monastère pour être au calme et il y a aussi madame Pao une moche il y a une jeune fille rose blanche un poète Song Li il y a aussi le directeur de la troupe théâtrale donc je vous ai parlé de comédiens, danseurs, etc. qui est Kuo Kuan Lai il y a aussi une actrice mademoiselle Ting et il y a une autre actrice de la troupe qui s'appelle Neung Yang et un acteur qui s'appelle Momo Te voilà donc là je vous ai donné tous les personnages qu'il y a dans ce livre à part les 3 premières, 2ème et 3ème les femmes du juge donc vous avez tous les personnages voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine et je vous reconseille les histoires du juge Thier allez Ciao Sous-titres par Juanfrance